Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter l'application Exercices et Évaluation de l'ENT qui permet de concevoir des sujets interactifs donnant lieu à une correction. Alors tout d'abord, vous pourrez créer votre sujet puis y ajouter des éléments, à savoir du texte, des médias, mais également des questions. Vous pourrez ensuite distribuer votre sujet sur une période donnée, pour une classe, plusieurs classes ou des élèves en particulier. Et enfin, vous pourrez corriger votre sujet en y mettant des commentaires, en attribuant des points au-delà de la correction et en rendant ensuite la copie corrigée à vos élèves. Alors pour pouvoir utiliser l'application, la première chose à faire, c'est de la sélectionner dans votre ENT. Une fois dans l'application, il faudra choisir Nouveau sujet. Vous allez pouvoir ensuite choisir la possibilité de créer un sujet interactif. Vous allez renseigner les éléments sur votre sujet interactif, à savoir un titre, une description et éventuellement une image. En cliquant sur Enregistrer, vous allez pouvoir maintenant ajouter des éléments. Le premier élément qu'on va ajouter, c'est un énoncé qui explique votre sujet. Alors on peut imaginer que cet énoncé soit une capsule vidéo de cours qui renfermerait les notions théoriques à aborder. Je vais mettre par exemple le lien d'intégration de ma vidéo pour qu'elle soit directement lue par les élèves dans l'application. Voilà. Suite à cette vidéo, je vais proposer des questions qui portent sur les notions de cours. Donc je sélectionne questions et je vais avoir plusieurs possibilités de questions possibles. Donc réponse simple, réponse ouverte, donc rédigée, réponse à choix multiple, réponse à choix unique type QCM, association, un remettre dans l'ordre, texte à trous ou bien une zone à remplir avec du texte ou une image. Quel que soit le type de question choisie, pour chaque question, il faudra que je renseigne son titre. Donc si c'est la première question, je peux l'appeler Q1 par exemple. Le nombre de points à attribuer. Et puis bien l'énoncé de ma question. Énoncé que je peux tout à fait compléter par une image, un audio ou une vidéo. Une fois que j'ai posé ma question, je vais mettre les éléments de réponse. Alors si c'est un QCM par exemple, la première réponse, ça va être la bonne réponse et puis je vais pouvoir proposer autant de suggestions que je le souhaite. Je peux choisir de donner une aide et surtout une explication de la réponse qui sera vue par les élèves. Si j'ai choisi association, dans ce cas-là, je vais devoir indiquer deux à deux les éléments à associer. Et je peux en ajouter autant que je le souhaite. Enfin, dernier exemple, si j'ai choisi de légender une image, je peux choisir saisie libre, liste déroulante ou glisser déposée. Je vais choisir liste déroulante. Je vais pouvoir ajouter mon image de fond. Et ensuite, l'étiquette avec le menu déroulant. Donc voici les trois mots de mon menu déroulant. Proton est la bonne réponse, je la sélectionne. Je fais ajouter. Et vous allez voir qu'en haut de mon image, j'ai une étiquette qui est apparue. Je vais pouvoir la positionner au bon endroit sur l'image. Et je vais faire pareil pour toutes mes étiquettes. Mon sujet est prêt, je vais pouvoir le visualiser. Donc je clique sur Aperçu et j'ai la vision élève. Donc tout d'abord, la capsule vidéo à consulter de cours. Et ensuite, les questions. Première question, la question type QCM. Deuxième question, les associations. Et puis la dernière question, l'image à légender avec le menu déroulant où l'élève va choisir à chaque fois la bonne réponse. Je vais à présent pouvoir distribuer mon sujet en cliquant sur Distribuer. Je vais choisir la classe considérée ou les classes. Et dans Options, la période pour laquelle les élèves peuvent rendre leur copie. Un temps indicatif et j'envoie. Une fois que les élèves auront complété le sujet, en allant dans Correction, je vais pouvoir voir qui a rendu son sujet. Et en cliquant sur le nom de l'élève, je vais avoir accès à sa copie. Pour y voir ce qu'il a réussi, mais surtout là où il s'est trompé. Et je pourrais alors ajouter un commentaire qui permettra à l'élève de lui expliquer son erreur. Je peux également modifier le score automatique si je le juge nécessaire. Quand j'ai terminé de lire la copie et de la noter, tout en bas, je clique sur Corriger. L'état de la copie a changé. Elle est à présent corrigée. On peut y voir le score automatique, le score final. L'élève pourra consulter sa copie corrigée une fois que la période du devoir sera terminée. Voilà pour cette application qui permet de faire progresser les élèves dans leur apprentissage à distance. Bonne journée à tous !